Bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle émission au cœur du monde religieux. Alors pour cette fois-ci, on a décidé de vous présenter une personnalité hors du commun de la ville de Yerushalayim, c'est la rabbinite Myriam Shoshana. La rabbinite Myriam Shoshana soutient et aide les défavorisés de Yerushalayim toute seule. Elle a créé un véritable empire de chesed, elle aide des centaines de familles. Elle est assez incroyable, certains l'appellent l'ange sur terre, d'autres la rabbinite à la cuisine minuscule et au cœur gros comme ça. Allons la découvrir. Mon père, il disait toujours, il y a deux banques. Il y a une banque ici, l'argent, mais l'argent ça part, mais il y a une banque qui reste là-bas. Je l'ai fermée. Et quand j'étais petite, je croyais qu'il y a une banque en haut. Jusqu'à qu'on a compris qu'il faut faire du bien, ça reste en haut. Chaque matin, il y a une cinquantaine d'enfants avant l'école qui viennent chez vous pour avoir un sandwich. Il y a des enfants qui viennent, il y a des femmes, des fois jusqu'à ce qu'ils finissent leur école. Il y a des petits enfants qui viennent le matin ici se faire bénir soi-disant, entre guillemets. Mais en fait, c'est parce que leur maman n'a pas de quoi leur donner à manger. Elle lui met la main sur la tête, c'est vrai qu'elle le bénit. Mais avec la main gauche, elle lui donne une tranche de pain avec de la confiture. Madame Shoshana feuillette souvent les albums contenant les photos de plus de 100 jeunes filles défavorisées qu'elle a elle-même mariées ou recueillies, puis accompagnées jusqu'à la Brit Mila ou la Bar Mitzvah de leurs enfants des années plus tard. Ces albums contiennent également les photos des 10 médailles qu'elle a reçues de la mairie de Jérusalem pour toutes ces actions de chesed. Combien de couples vous avez formés ? Moi, j'y drive beaucoup. Moi, j'invite la chotranique, la femme qui m'aide. Elle veut faire aussi des mitzvots. Tu veux faire un mitzvot ? Viens. Chaque des années, elle ne reste pas un jour, deux jours. Elle reste des années ici. Et elle fait. Et la belle soeur du rabbin va dire, voilà, elle vient. Ceux qui veulent faire les mitzvots, pas pour intérêt, pas d'argent. Comment vous savez qu'une personne, elle va avec une autre ? Je vois, je vous vois, vous êtes belle. Je ne peux pas vous donner quelqu'un qui ne m'est pas. À peu près. Vous êtes aussi connue pour vous occuper des calottes en difficulté. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes filles ? Je fais le mariage. J'ai des robes, premièrement. Des robes de mariée que vous leur prêtez ? Oui, je leur prête. Et j'ai une dame qu'on s'aide un peu et elle achète des draps, de tout. Si je vous marie, je vous donne le trousseau. Le trousseau. Voilà. On a entendu que c'est vous qui cuisinez pour les mariages ? Ah, toujours. Je cuisine pour tous les mariages de 100 personnes. Toujours. Des années. Et où vous cuisinez tout ça ? Là. Là, dans votre petite cuisine, là ? C'est pas tout ? Vous vous occupez aussi de Brite Milot ? Oui, j'ai le moelle, j'ai le rave. J'ai tout ce qu'il faut. Elle fait les mariages, mais elle cuisine tout elle-même. Elle emmène son petit-fils, il joue la musique. Un autre petit-fils, il fait la photo, la vidéo. Des jeunes filles bénévoles qui viennent passer le Shabbat ici avec elle. Elles viennent servir à table. Et un autre monsieur, il apporte des nappes, des assiettes, etc. Il met tout, il met tout en place. Et quand la petite Kala, elle donne la bracha, parce que les gens qui viennent aider, etc. Elle sait, elle sait très bien que c'est tous des bénévoles. On sent que la bracha, elle sort, elle. Elle vient vraiment du profond de son cœur. Et je sais que ce jour-là, j'ai été bénie. Vous avez un gmach d'habi aussi, de vêtements? Vous distribuez des bêtements? Oui, je donne toujours des habits. On m'apporte des habits. Il y a des habits chaque jour. Et vous les redistribuez? Oui, oui. Chaque recoin de cette petite maison est utilisé comme un espace de rangement pour les 120 familles que Mme Shoshana soutient à elle toute seule. Recevant sans arrêt, même à l'improviste, Mme Shoshana est toujours prête à donner. Une de vos activités principales, c'est de prendre des jeunes filles qui se sont retrouvées dans la rue. Il y a des fois des cas qu'elle n'a pas où dormir. J'ai une chambre là-bas. Elle n'est pas à vous cette chambre? Ce n'est pas votre chambre à vous? Oui, oui. Je donne ma chambre à celui qui a besoin toujours. Je donne au canapé au salon pour donner aux filles qui viennent à l'improviste, qui n'ont pas où dormir. Alors il faut sauver la personne. Entre coups de téléphone et visite, à 84 ans, Mme Shoshana est toujours en mouvement. Les gens viennent de partout pour recevoir ces brachotes. Mais elle travaille aussi avec l'association Yad Lé Achim, qui sauve des femmes juives des villages arabes. Yad Lé Achim, il vous envoie des jeunes filles des fois? Oui, oui. Et pourquoi il vous les envoie, vous spécialement? Ils sont trop, il y a beaucoup. Il y a des cas qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à s'occuper? Oui, on ne peut pas tout. Il y a beaucoup de jeunes filles comme ça que vous avez aidées? Vous savez combien on a en Israël? Il y a 3000 à Jérusalem, qui sont chez des Arabes. Il y a 15 000 en Israël. Moi, je croyais toujours qu'il y avait peut-être une cinquantaine de dames qui étaient dans les villages arabes, mais ce n'est pas vrai. Elle m'a appris parce qu'elle est aussi Yad Lé Achim, qui a 5000 femmes dans les villages arabes. Et qu'au début, elles sont traitées comme des reines pour les attraper. Mais après, elles sont battues. Elles sont maltraitées. Elles vivent l'enfer. Et après, elles, elles participent à cette équipe qui va les chercher dans le Kfar Arabi, dans le village arabe, et qui les ramène, et qui les cache, et qui les nourrit. Et tout ça, ça coûte de l'argent. On leur donne une autre identité, on les cache. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, vraiment. Et quand on demande comment se passe un Shabbat chez la Rabanite... Toutes les semaines, j'ai toujours des invités, toujours. Tous les Shabbats? Et ils rentrent ici, dans cette petite... Oui, j'ouvre ça, ils rentrent, ils chantent, ils... Mes Shabbat, je m'occupe de beaucoup d'espoir pour les gens comme elles, et à l'écrire. Et il y a de la nourriture, comme sa Shabbat. Qu'est-ce que vous voulez faire de bon ? Je fais premièrement le poisson, marocain. Et après des salades, beaucoup de salades. Du couscous ? Ah oui, je fais toujours du couscous. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Les croyances, les calots, les sédouches, c'est le haut. Mais le bas, je crois que personne n'aurait jamais tout ce qui est fait. Et quand j'ai été écrite, j'ai été en train de l'écrire. J'ai été en train de croyances, j'ai été en train de bâtir. J'ai été en train de croyances, et toutes les gens qui viennentent, et tous les ans sont venus, j'ai été en train de croyances. Et quand j'ai été en train de croyances, je suis en train de croyances. Sous-titrage FR ?